... Madame Hélène Carrère-Dancos, vous êtes le secrétaire perpétuel de l'Académie française. Merci de nous recevoir aujourd'hui, Journée internationale de la francophonie. Cette journée est placée sous le signe des femmes francophones, femmes résilientes. Est-ce que cette notion vous inspire et porte un message particulier ? Je vais vous dire, je pense d'ailleurs que les femmes sont en général résilientes. C'est leur particularité. De sur quoi j'ai passé ma vie à travailler sur un très grand pays, la Russie, où la femme est l'être le plus solide qui soit. C'est elle qui a porté le pays tout au long de l'histoire russe. Par conséquent, j'ai une grande confiance dans les capacités de ce qu'on appelle de résilience, de courage des femmes. Les femmes francophones, elles le sont certainement, sans aucun doute. Ça serait leur faire injure de croire qu'elles ne sont pas à la hauteur des autres. Bien sûr. Mais c'est une très bonne idée. Ça traduit au fond le rôle dans la société. Je dirais tout de suite que, quand on dit ça, ça veut dire que vous et moi, nous considérons qu'il existe des femmes et des hommes et que la différence existe tout de même. Je suis contre l'effacement, moi, de la différence. Justement, la francophonie participe de la diversité linguistique, culturelle, n'est-ce pas ? Absolument. C'est un élément fondamental. Elle est une représentation d'un univers, l'univers francophone, d'un univers, je dirais, très extraordinaire, parce que c'est un univers où les gens se rassemblent sans aucune espèce d'obligation, uniquement par un mouvement du cœur. La francophonie, c'est ça, c'est un choix du cœur. C'est le choix de la langue française parce qu'on en a envie. Cette langue, justement, du cœur, cet élan que vous rappelez, contribue aujourd'hui à édifier ce monde multilatéral. Vous pensez que la francophonie est un pôle de paix ? Tout à fait, parce qu'il y a d'ailleurs la francophonie institutionnelle recouvre des pays qui sont francophones tout simplement parce que c'est un état de fait. Une partie de l'Afrique, le Québec, etc. Mais elle voit arriver à elle des pays qui ne sont pas du tout, qui n'ont eu aucun contact particulier avec la France et qui décident tout d'un coup, comme l'Arménie, etc. Et qui décident qu'ils vont dans la francophonie parce qu'ils aiment la langue française, parce que c'est un choix comme ça, c'est un choix totalement gratuit. Je veux dire que ça n'est fondé sur aucun apport de la France. La France n'investit pas avec trois centres culturels, c'est tout. Et s'il y a des centres culturels, c'est parce que dans ces pays, on lui a dit qu'on voudrait quelque chose, on voudrait une présence de la langue française. En ce sens, c'est véritablement, je dirais, la base de la francophonie, c'est l'échange. C'est la volonté d'échanger. Et pas d'échanger des biens matériels, d'échanger des biens spirituels. Ce développement de la francophonie, pour vous qui êtes le secrétaire perpétuel de l'Académie française, est-ce une source de joie ? Absolument, je trouve ça magnifique. Quand vous allez dans le monde, moi, je me suis beaucoup déplacé et pour la francophonie, et pour mes recherches, et puis pour le bonheur de me déplacer. Pour le bonheur de voir, je dirais, toutes les étapes de la civilisation, ce qui est très intéressant, le bonheur, c'est de voir véritablement, de pouvoir parler avec des gens dans une langue qui n'est pas la leur, parce qu'ils en ont envie, et qu'on sent qu'ils ont un plaisir extrême, tout d'un coup, à vous montrer ce qu'ils savent faire. Le respect, et en même temps, le renouvellement de la langue française, puisque en 50 ans, le dictionnaire d'Académie française est passé de 30 000 mots à 60 000 mots. Comment expliquez-vous ce dynamisme ? C'est un processus à la fois, qui a deux raisons d'être. D'une part, la langue française, c'est une langue qui est vivante, qui s'enrichit d'un tas de mots, pour y aller à droite et à gauche, mais en même temps, le dictionnaire de l'Académie française est un dictionnaire de l'usage. C'est un dictionnaire qui, on est à la 9e édition, qui, d'édition en édition, a eu des doctrines différentes. Il y a eu des éditions qui étaient des éditions, je dirais, minimalistes, puristes, où on est puré. Et Fontenelle, au début du 18e siècle, a écrit une lettre célèbre, ça s'appelle la Lettre à l'Académie, où il critique, justement, le membre de l'Académie, il critique le dictionnaire, il dit, ce qu'a fait l'Académie, ce n'est pas possible, sous l'influence des puristes, comme Bourgela, etc., vous avez épuré la langue d'un nombre considérable de mots, ce qui fait qu'elle est très pauvre. Et du même coup, vous ne savez pas quoi vous exprimez. Alors il dit, il est temps de récupérer les mots que vous avez perdus, ou prenez des mots à droite et à gauche, prenez-les aux autres langues, faites ce que vous voulez, mais revenez à une définition normale du dictionnaire. Je pense que cette lettre, qui a eu un effet considérable, elle est extraordinairement actuelle, parce qu'on a besoin d'exprimer beaucoup de choses. Et l'édition de 1935, c'est-à-dire la dernière, est une édition qui a supprimé beaucoup de mots, elle aussi. Elle avait 30 000 mots, mais c'est justement, il y avait tout ce qu'elle avait supprimé. Et du même coup, l'édition actuelle, la neuvième, s'est attachée, d'une part, à récupérer, à travers l'édition passée, un certain nombre de mots qui avaient un sens. La doctrine actuelle de l'Académie, ce n'est pas de savoir si c'est très pur, c'est que tout mot qui a figuré dans des textes, de quelque époque que ce soit, qui est écrit, doit être récupéré par le dictionnaire pour que le lecteur, qui tombe par hasard sur un livre dont personne ne s'est jamais servi pendant six siècles, puisse comprendre ce que ça veut dire, déjà. Donc, le dictionnaire récupère. Et de surcroît, devant ce qu'a été la doctrine, toujours à l'Académie, on examine si un mot a un sens, etc., nous évitons ce que nous appelons le cimetière des mots. Nous évitons d'envoyer au cimetière des mots, même s'ils nous paraissent avoir des défauts, dans la mesure du possible, nous les souvons. Tout simplement. Et ça explique, évidemment, entre cette procédure de récupération, l'attachement à tous les mots qu'on peut attraper, qui nous paraissent utiles et qui sont dans l'usage, le dictionnaire a doublé de volume. Madame Hélène K.R. Donkos, quand vous parlez de la langue française, vous exprimez beaucoup de joie, beaucoup de poésie. Cette langue française est porteuse d'espoir, aujourd'hui, dans un monde qui souffre ? Mais évidemment, qu'est-ce que c'est que la langue française ? Je vais vous dire. Comment la définir ? Kant, en 1798, avait écrit que c'était la langue de la conversation, la langue de l'échange des idées, la langue du contact entre les êtres humains. Eh bien, c'est ça. De quoi nous souffrons ? Nous vivons un monde difficile en ce moment, tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas la première fois. Mais qu'est-ce qui rassemble les hommes ? C'est de partager, de partager leurs idées, ce n'est pas se lamenter en commun, ce n'est pas, je dirais, développer des grandes idées, c'est échanger. Le contact, c'est fondamental. Et le contact se fait par la parole. Et la parole, quand elle est élaborée, c'est la conversation, c'est ça, je dirais, entre la parole et la conversation, c'est là qu'intervient la langue française. Et ça, c'est particulièrement toureux, c'est le bonheur des hommes. C'est ce qui donne du bonheur aux hommes. Donc ça vous explique que je pense que c'est une langue joyeuse et qu'il faut s'en servir au maximum. La langue, elle sert à échanger, elle sert à être avec les autres. Dans un univers, évidemment, qui par définition, est un univers, dès lors qu'on est en commun, dès lors qu'on partage, c'est un univers de bonheur. Et ça vous permet de faire face à toutes les difficultés et de les surmonter. Un univers de bonheur, en tout cas pour l'association LATFranc. C'est un véritable bonheur de recueillir votre message pour cette belle journée internationale de la francophonie. Merci. Je vous remercie de me le dire. Merci, madame Koss, secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Merci.